2 minutes pour comprendre aujourd'hui on va parler du diabète et de l'insuline je suis avec le professeur Fabrice Bonnet pour en parler professeur Fabrice Bonnet vous êtes diabétologue au CHU de Rennes vous êtes auteur de mieux vivre avec un diabète diabète et insuline l'insuline pour quel type de diabétique pour les deux types de diabète type 1 type 2 alors c'est pas obligatoire pour le type 2 c'est obligatoire pour le patient avec un diabète de type 1 parce qu'il ne sécrète plus ou pas assez d'insuline l'insuline c'est vital c'est une hormone sécrétée par le pancréas qui permet de réguler la glycémie et le métabolisme du glucose dans le type 2 l'insuline marche moins bien parfois il peut même avoir aussi une certaine carence en sécrétion d'insuline et c'est pour ça que des diabétiques de type 2 peuvent avoir un traitement par insuline souvent après plusieurs années ou dizaines d'années de traitements médicamenteux c'est à dire qu'on commence par les médicaments et si les médicaments ne suffisent pas à ce moment là c'est l'insuline avec les petits des petits trucs là on se pique le doigt quand on a l'insuline on est obligé en tout cas c'est conseillé de voilà de surveiller sa glycémie et pour ça d'avoir une petite goutte de sang pour avoir accès aux glycémies capillaires même s'il y a des progrès dans la surveillance et des techniques maintenant plus modernes l'insuline quand on est passé à l'insuline c'est pour la vie après alors non ça c'est une idée fausse alors ça dépend un type 1 l'insuline sera tout le temps à l'insuline un type 2 qui après quinze ou vingt ans de traitement médicamenteux à une sécrétion qui est trop appauvrie l'insuline sera ad vitam aeternam mais en fait dans certains cas notamment et bien parce qu'il y a eu une infection aiguë une chirurgie lourde il y a eu la prise de corticoïdes qui a des qui ont déséquilibré le diabète ça nécessitait un traitement par insuline mais il faut savoir qu'après quelques semaines voire quelques mois et un retour à des conditions plus normales il faut savoir essayer d'arrêter de reprendre un traitement oral et dans un certain nombre de cas ça marche voilà écoutez c'est le message l'insuline c'est pas pour la vie et tout n'est pas foutu à très bientôt